La situation dans la vallée de Soit est absolument catastrophique. D'une part, pour les civils qui ont réussi à fuir la zone, il y a environ 2,5 millions de personnes déplacées qui sont sorties de la zone depuis le début du combat, au mois de mai. Aujourd'hui, il y a encore environ 1,5 million de personnes qui sont prises au piège de ces combats et qui se trouvent dans une situation dramatique, tout en du point de vue de l'accès à l'eau, de l'accès à la nourriture, l'accès aux médicaments. Ils sont à la fois utilisés comme des boucliers humains par les talibans qui ne veulent pas les laisser sortir parce que pour eux, c'est une garantie de limitation des attaques de la part de l'armée pakistanaise. Mais de fait, ils sont de toute façon également les cibles des attaques de l'armée pakistanaise qui sont malheureusement indiscriminées et qui ont touché notamment dans des villages où il n'y avait aucun taliban repéré. On a, nous, des témoignages reçus à Human Rights Watch comme quoi, dans un village, 19 civils ont été tués, 30 ont été blessés par trois attaques de missiles pakistanais alors qu'il n'y avait pas de talibans à proximité. Donc c'est une situation absolument catastrophique qui est qualifiée par les Nations Unies comme étant l'une des plus grandes catastrophes humanitaires des dernières années. Le fait qu'on parle beaucoup de l'opération militaire et moins de la crise humanitaire c'est certainement lié à l'enjeu géostratégique de ce conflit et le fait que depuis la nouvelle administration Obama la pression était très forte sur l'armée pakistanaise pour régler, entre guillemets, le problème des talibans dans le nord du Pakistan et donc l'enjeu géostratégique domine largement, disons, les analyses et la manière dont les médias, disons, relatent ce conflit et effectivement notre rôle à nous c'est bien de faire, de montrer que les civils ne peuvent pas être les premières victimes de ce conflit et que si la tactique pour éliminer le talibans c'est de punir la population de la priver de médicaments, d'eau, de nourriture ce n'est pas une tactique acceptable et donc nous appelons la communauté internationale les Etats-Unis en premier lieu, certainement l'Union Européenne les autorités pakistanaises a donné la chance aux civils de quitter cette zone notamment en levant le couvre-feu qui est permanent, 24h sur 24, dans la vallée de Swat et c'est la seule manière de laisser sortir les civils de la zone pour éviter d'aggraver encore la situation Notre demande peut aboutir parce que la situation est intolérable est inacceptable par la communauté internationale un couvre-feu permanent, jour et nuit, est une situation tout à fait extrême qui ne se justifie pas lorsque autant de civils sont en situation difficile et donc pour l'instant nous n'avons peu d'écho mais nous pensons que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent la pression se fait de plus en plus forte sur les pakistanais mais également sur les américains pour libérer ces civils et organiser un couloir humanitaire Aujourd'hui les associations et les organisations humanitaires sont dans une situation de blocage complet puisque la zone de la vallée de Swat est inaccessible non seulement aux associations de solidarité, d'urgence humanitaire mais également aux observateurs des droits de l'homme donc c'est un peu la même situation qu'on a connue au Sri Lanka il y a quelques semaines où finalement la zone des combats est fermée et c'est une manière pour les autorités d'éviter tout témoin gênant des exactions qui sont commises dans la zone et aujourd'hui la seule manière serait de venir en aide aux populations déplacées mais le volume des personnes déplacées, 2,5 millions de personnes c'est considérable, rend la situation très difficile pour les associations humanitaires et je suis quasiment persuadé qu'une grande partie de la population déplacée pour l'instant on ne peut pas recevoir l'aide nécessaire et les moyens nécessaires doivent être considérables on doit mettre en place un système de parachutage d'aide de les vivres et de médicaments dans la zone de la vallée de Swat et on doit renforcer l'aide humanitaire dans les camps déplacés et on doit faire en fin on projet de gauche de Moss charlée à hell au